Je sais que pour le Brexit, j'ai vu plusieurs publications de tout ça dans de très grandes revues, donc je sais que c'est un sujet sur lequel tu seras depuis plusieurs années. Et là, il vient présenter les prémices ou les fondations d'un livre à paraître qu'il va rédiger avec Tony Aaron, qui est à l'Université de York, aussi au Royaume-Uni, sur la question de livres de commerciaux à leur gré, le piège de la souveraineté contre le Brexit. Alors, je te laisse la parole, puis après on aura une période d'échange ou de discussion. Parfait. Bon, merci Stéphane pour prendre mes mêmes présentations et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier au Centre d'études sur l'intégration de la mondialisation de me donner l'occasion de donner cette conférence. Et aussi, je dois remercier le soutien de l'Union européenne du programme Erasmus+, qui me permet d'être à l'Université de Carleton en tant que chercheur invité. Et évidemment, merci à tout le monde qui est dans la salle et sur Internet d'être venu en juin m'entendre parler du Brexit. Alors, aujourd'hui, comme le disait Stéphane, je présente un travail conjoint avec Tony Aaron de l'Université de York. Et plus précisément, la présentation, elle est tirée du brouillon de livres qu'on est en train d'écrire sur la politique commerciale du Royaume-Uni après le Brexit. Alors, je ne sais pas combien vous entendez parler du Brexit de ces jours, peut-être pas aussi, pas tellement comme nous au Royaume-Uni, mais il faut dire que le Brexit, évidemment, ce n'est pas un événement, malheureusement, je le dis, malheureusement, d'une perspective personnelle, peut-être heureusement d'une perspective professionnelle. C'est un processus sans fin, comme le disait le politologue Ben Rosamund. Donc, en fait, voilà, c'est un processus de longue haleine et la politique commerciale, elle forme partie de ce processus. Et en fait, pour le gouvernement britannique pro-Brexit, évidemment, sous Boris Johnson, et aussi avant avec Theresa May, un des objectifs principaux de ces gouvernements-là était avoir une politique commerciale propre, indépendante. C'est devenu un peu la politique, une des politiques les plus importantes à développer après le Brexit. Et notre argument dans le livre, inspiré du concept de la performativité, est de dire qu'en fait, cette politique commerciale est utilisée pour mettre en valeur la solidarité, la souveraineté gagnée grâce au Brexit dur. Le gouvernement s'est aussi mis à négocier avec plusieurs partenaires, en dehors de l'Union européenne, sans l'intention de faire des concessions trop contentieuses, ou au moins, ça, ce n'est pas le but principal. Le but principal, c'est de montrer qu'on est en train de faire quelque chose avec cette souveraineté. Donc, c'est une espèce de performance de la souveraineté. Et ce qui est important de dire, évidemment, c'est qu'on est vraiment, vraiment très loin d'avoir une stratégie politique commerciale cohérente à cause de cela. Parce que l'objectif est de négocier. Mais il faut dire que c'est là aussi précisément que se trouve le piège duquel je parle dans le titre de ma présentation, de la souveraineté. Parce que plus le gouvernement exerce ses compétences de négociation, en négociant des nouveaux accords de libre-échange, c'est ça le focus, plus il risque, en fait, de devoir faire des choix qui puissent fragmenter la coalition pro-Brexit. Je vais parler un petit peu plus de ça après. C'est vrai, mais il y a vraiment des tensions dans le Brexit, et vous le saurez peut-être déjà, entre des tendances, on va dire, nationalistes, nativistes, protectionnistes, et des tendances plus libérales, ultra-libérales. OK. Donc, juste pour situer le livre un petit peu. Ici, vous voyez les deux livres qui ont été écrits au sujet. Évidemment, il existe beaucoup d'articles et beaucoup de policy briefs au sujet de la politique britannique, de la politique commerciale britannique. Mais bizarrement, c'est bizarrement, mais il n'existe pas beaucoup d'études en profondeur, et c'est peut-être le cas, parce que la compétence de négocier des accords était une compétence européenne jusqu'au Brexit. Et les deux rares exceptions que j'ai montrées ici sont le livre de Craig Berry, Globalization and Ideology in Britain, Neoliberalism, Free Trade and the Global Economy, qui est une étude d'économie politique sur les discours politiques économiques extérieures du nouveau gouvernement travailliste de 1997 à 2009. Des discours qui reflétaient un peu le positionnement troisième voie du gouvernement, très pro-mondialisation, etc. Et puis, Berry cite comme inspiration, et c'est aussi un très, très bon livre, Free Trade Nation, de Frank Trentman. Et Frank Trentman écrit un livre sur le discours du libre-échange au Royaume-Uni dans la période Edouard Diem. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, cette idée du libre-échange était une idée avec des résonances très populaires. Un des exemples qu'utilise Frank Trentman, c'est l'idée de la barre de pain Free Trade, qui est beaucoup plus grande, comparée à la barre de pain Autarky. Et alors, le titre de notre projet, en français, ça se voit mieux, mais ça se voit moins, mais en anglais, c'est Free to Trade. C'est évidemment une allusion au livre de Trentman. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de remonter l'histoire au présent de l'histoire de la politique commerciale britannique. Évidemment, maintenant, il y a aussi des… je ne vais pas en parler, mais je peux en parler dans les questions. Il y a aussi des résonances historiques avec la politique du Parti conservateur, les divisions du Parti conservateur dans le 19e siècle, surtout en question du protectionnisme agricole. Voilà, la grande différence, en fait, avec le discours commercial du Parti travailliste et le discours commercial qui existait dans la période de Berlin, ce n'est pas le 19e siècle, c'est le début du 20e, mais bon, c'est que maintenant, c'est vraiment une façade performative. Toutes ces paroles concernant le livre-échange sont surtout là pour mettre en valeur l'idée de la souveraineté. Mais je vais y revenir. Alors, je disais à Stéphane avant qu'un des seuls avantages du Brexit, à part de donner du matériel de recherche, c'est les citations un peu folles qui font certaines politiques, surtout des gens comme le Premier ministre Boris Johnson. Et là, on voit une de ces citations un peu bizarres, où Boris Johnson compare le Royaume-Uni au Superman. Pour vous donner un peu de contexte, après le Brexit, Lou Garnon a mis beaucoup l'accent sur les possibilités offertes par le fait d'avoir une politique commerciale indépendante, libre de contraintes, imposée par la politique commerciale commune de l'Union européenne. Comme je disais avant, l'Union européenne est responsable des relations commerciales de tous les États membres. Et un des premiers actes de la Première ministre Theresa May, après le référendum, était d'établir un ministère du commerce international. Parce qu'avant, c'était quelque chose qui était traité dans le ministère d'entreprise. Donc, c'était pour donner plus d'importance à cette compétence. Et pour elle aussi, sortir de l'union douanière et du marché unique de l'Union européenne étaient des lignes directrices non négociables. D'abord mentionnée dans son discours Lancaster House de janvier 2017, où les grandes lignes directrices de sa politique européenne étaient énoncées. Et c'est devenu aussi la politique officielle de son gouvernement jusqu'à la fin de son mandat. Évidemment, c'est devenu aussi la politique officielle du gouvernement suivant. Mais cette politique-là s'est retournée contre elle un petit peu, quand les eurosceptiques plus radicaux dans son parti, les appelés membres du European Group de parlementaires, ont attaqué la première itération du traité de retraite qui avait été négociée par le gouvernement de Theresa May. Parce que selon eux, eux, ils ne permettaient pas au Royaume-Uni d'avoir une politique commerciale indépendante. Pour eux, c'était une question non négociable. Et c'était à cause du fait que cette première itération de l'accord de retrait avait une union douanière temporaire entre l'Urame-Uni et l'Union européenne pour résoudre le problème de tenir la frontière ouverte en Irlande. Voilà. Son successeur, Johnson, il a, on va dire, renégocié. En fait, il a enlevé cette provision, cette disposition de l'accord qui était un élément d'irritation pour les eurosceptiques. Ça a été remplacé par, en fait, créer une frontière dans la mer irlandaise. Et ces eurosceptiques ont répondu en votant pour l'accord modifié. Et une des raisons qu'ils ont voté pour l'accord modifié, c'était parce qu'ils se disaient, voilà, on peut avoir notre politique indépendante. On n'est pas soumis aux tarifs externes communs du mur douanière. Et on revient à cette citation un peu folle. Suivant la ratification de cet accord de retraite, le gouvernement a beaucoup mis l'accent sur cette indépendance en politique commerciale gagnée. Et voilà, Johnson, il compare l'Europe-Uni à un Superman dans un style qui est caractéristiquement hyperbolique. Il dit que le pays est prêt à se débarrasser de ses lunettes Clark Kent pour lutter pour le libre commerce à la chaîne mondiale. C'est quand même intéressant, ce discours. Il faudrait écrire un livre sur les références BD du premier ministre. Ce n'est pas la première, il a aussi parlé de Kermit the Frog, je pense, à l'ONU. Bon, on passe au casse-tête qui motive le livre un petit peu. Et ici, c'est le fait que le gouvernement britannique mise sur une politique commerciale indépendante et selon la rhétorique libérale comme élément central de sa politique stratégique post-Brexit soulève un certain nombre de questions. Voilà. Et la première question suscitée est la suivante. Pourquoi se focaliser sur avoir une politique commerciale propre si cela ne figurait que très peu dans la compagnie du référendum ? Et en plus, ce n'était pas vraiment quelque chose qui était demandé par les eurosceptiques au fil des années. Il se pennait beaucoup plus sur la directive des heures de travail que sur la politique commerciale commune. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni, c'était une des politiques les plus aimées au Royaume-Uni au niveau européen parce qu'elle était assez libérale. La deuxième question est posée par le fait ou est soulignée par le fait que le choix de mettre en avant la politique commerciale ne reflète pas des intérêts économiques sous-jacents. Les intérêts économiques des électrices sont un mauvais indicateur du soutien à la politique commerciale indépendante, tant donné en fait que le soutien au Brexit est beaucoup plus marqué dans les régions qui vont plus perdre d'avoir une relation moins étroite avec l'Union européenne. Londres, par exemple, perd un peu moins parce que c'est une ville qui est orientée un peu plus vers l'économie globale et un petit peu moins, elle est quand même orientée vers l'économie européenne, mais en termes relatifs un peu moins que, par exemple, le nord de l'Angleterre, des régions aux industriels du nord de l'Angleterre. Mais par contre, ils ont voté plus pour le Remain et ils étaient aussi beaucoup plus pour un Brexit moins dur. Les groupes d'intérêts économiques n'ont plus pas beaucoup d'intérêt à avoir une relation moins étroite pour des raisons évidentes. L'Union européenne est le partenaire le plus important, beaucoup plus important que les partenaires, les tiers pays. Et voilà, donc pourquoi avoir cette politique si les entreprises, les électeurs ne la demandent pas? Et finalement, la troisième question est posée par le fait que le contenu de la politique du Royaume-Uni, jusqu'à présent, on va dire, donne à penser qu'il n'y a pas vraiment eu une rupture tellement importante ou radicale avec le passé, contrairement au discours hyperbolique qu'on vient de voir du gouvernement en termes de politique commerciale. Il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, parce que beaucoup de travail du ministère de Commerce dans les premières années de son existence était de reproduire les accords qui existaient déjà, que l'Union européenne avait signés avec des tiers pays, pour ne pas perdre les préférences commerciales. Après, il y a le fait que le tarif douanier nation la plus favorisée qui s'applique à tous les membres de l'OMC n'est pas vraiment si libéralisant. Le tarif appliqué par le Royaume-Uni, le Global Tariff, on s'appelle. Et dernièrement, et je vais en parler dans la présentation, dans les négociations jusqu'à présent, et surtout avec les États-Unis, le Royaume-Uni a adopté une attitude assez défensive, où au moins il n'était pas prêt à faire des concessions dans la question très contentieuse, évidemment, de la réglementation agroalimentaire, qui était déjà un sujet très contentieux dans les négociations sur le TAFTA entre l'Union européenne et les États-Unis. Et donc, on voit encore, est-ce que vous avez étudié le TAFTA ou le CETA? Non, ce n'est pas le CETA, c'est le AECG, c'est ça en français? AECG. Oui, voilà. C'est plus difficile à lire. C'est pour ça que tout le monde dit CETA. Oui, tout le monde dit CETA en français. En tout cas, vous serez peut-être surpris qu'au Royaume-Uni, le poulet chloré est encore vivant dans les débats publics. Au Canada aussi. Oui? OK. Il ne meurt jamais, il est préservé dans son clore. OK. Alors, un peu de théorie, on fait de la science sociale. Alors, il y a une littérature constructiviste en économie politique qui commence à nous fournir quelques réponses aux questions que je viens de poser. et appliqué au Brexit, l'argument ici est que celui-ci, le Brexit, je veux dire, comprend des courants idéologiques et discours qui sont en grande tension l'une avec l'autre. Notamment, il y a parmi les partisans du Brexit, non seulement des personnes qui appuient une politique économique plus protectionniste, soit disant interventionniste, parfois nativiste, en ce qui concerne l'immigration, évidemment, mais aussi des défenseurs d'une politique ultra libérale, qui veulent, celle dernière, s'échapper des entraves de la soi-disant de réglementations excessives provenant de Bruxelles, y compris la politique commerciale commune. Et je pense, en ayant écrit des, en me basant dans mon travail, dans la théorie constructiviste, je pense que ce genre de théorie nous permet aussi d'expliquer le grand succès du discours de la campagne, du livre, de la sortie. Les idées qu'ils ont exprimées autour de la souveraineté étaient à la fois très ambiguës, émotives, et ils ont vraiment, très effectivement, miné l'autorité des experts. Ça, il y a beaucoup qui a été écrit à ce sujet. Mais, évidemment, développer un slogan de campagne qui marche n'est pas, cependant, la même chose que devoir formuler une politique gouvernementale concrète. Et là, évidemment, quand on commence à parler des choses concrètes, on met les choses en tension. Réconcilier ces tensions des visions ultralibérales et nationalistes du Brexit au sein du Parti conservateur, mais aussi dans l'ensemble du pays, n'est pas vraiment le terrain naturel de la politique économique, et, par exemple, de la politique commerciale, parce que celle-ci, comme on sait bien, implique souvent des compromis contentieux, non seulement concernant le Brexit dur, qui est nécessaire pour permettre au Royaume d'exercer cette compétence, mais aussi en termes des résultats de cette politique. Il faut penser, par exemple, à la libéralisation des produits, des marchés agricoles. Alors, la question qui anime ce volume, ou au moins la présentation aujourd'hui, peut-être qu'on va la modifier, c'est pourquoi mettre l'accent sur une politique commerciale indépendante si on veut réconcilier des tendances nationalistes et ultralibérales post-référendum ? Et là, nous argumentons qu'il faut étudier la politique commerciale du Royaume-Uni dans l'optique de la performativité, où on part du principe que la performativité est stratifiée. Bon, je pense que c'est ce mot-là en français, en anglais, c'est « layered ». Et là, on suit Chris Clark et John Hogan Morris, qui travaillent dans le domaine de l'EPI, dans l'économie politique, sur la performativité du système financier, où cette notion est beaucoup plus utilisée. Et là, il y a deux dimensions d'une performativité stratifiée. le côté, on va dire, de la performativité austinienne, d'après Austin, évidemment, qui correspond aux actes de langage autoconstatif, c'est-à-dire ce qui provoque, c'est des actes qui provoquent ce qui est décrit à avoir lieu. Donc, dans le contexte de la politique commerciale du Royaume-Uni, on est en train de parler du fait qu'avoir une politique commerciale indépendante est un acte de langage de ce genre, parce qu'il provoque. Si on dit qu'on veut avoir une politique indépendante, ça provoque quelque chose, parce que pour avoir cette politique indépendante, il faut avoir un Brexit dur. Parce que si on ne sort pas de l'union douanière, si on ne sort pas du marché unique, on n'a pas les outils réglementaires, les outils en termes de compétences pour exercer indépendamment ces compétences. Et en parlant de ce dividende qui devient automatique du Brexit, parce que si on dit qu'on a une politique commerciale indépendante, ça suit automatiquement du fait d'avoir un Brexit dur. C'est un gain automatique du Brexit dur. En mettant l'accent sur cela, on écarte la discussion des questions un peu plus peut-être contentieuses des bénéfices économiques du Brexit qui sont un peu moins faciles à décrire. Alors ça, c'est la performativité austinienne autoconstative. Et puis, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la performativité générique, qui est souvent associée au travail de Judith Butler, concernant les questions du genre dans son travail. Et là, Donald McKenzie, qui travaille sur les questions de finances, décrit la performativité générique comme, soulignant que, je cite, « les catégories de la vie sociale ne sont pas des notions autonomes, naturelles, pas considérées comme allant de soi, mais elles sont le résultat des performances sans cesse par des êtres humains, par des entités non humaines et des artefacts aussi. » Donc, tout dont on a besoin, si on applique ça à la politique commerciale, pour qu'une politique commerciale indépendante soit jouée de façon répétée, c'est avoir des négociations. Le contenu devient moins important que le fait qu'on puisse montrer qu'on est en train de négocier. On fait cette performance répétée de la souveraineté grâce aux négociations commerciales. Et donc, on peut faire des gestes symboliques, comme par exemple de dire qu'on reprend son siège à l'OMC, je vais en parler bientôt. Et cela n'implique vraiment aucun engagement concernant le contenu de la politique commerciale. Voilà. Pour résumer, notre argument, c'est qu'une politique commerciale performative, comme on l'appelle, sert à combler le fossé entre les visions contradictoires du Brexit en rendant la politique commerciale comme fin en soi, la performance répétée de la souveraineté, et non pas comme moyen d'arriver à une fin. Par exemple, libéraliser le commerce en produits agricoles. Voilà. Ça, c'est l'argument résumé dans une phrase. Alors, commençons un peu à examiner ça à travers des exemples empiriques. Et là, je viens de citer un, c'est la question du ciel britannique à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Et ici, c'est intéressant parce que même quelques mois avant la sortie officielle de l'Union européenne, en octobre 2019, Liz Truss, qui à l'époque était la ministre du commerce international, voulait prétendre que, je cite, bon, ça c'est le texte original en anglais, mais je cite, j'ai traduit, peut-être mauvaisement. Après 46 ans, la Grande-Bretagne est sur le point de récupérer le contrôle sur sa politique commerciale et prendre sa propre place à la table. Nous habitons dans un monde qui est de plus en plus protectionniste et il est vital, maintenant plus que jamais, que la Grande-Bretagne et les autres membres de l'OMC défendent le libre-échange. On met l'accent sur, on est indépendant et c'est important qu'on joue un rôle indépendant dans cette organisation, avoir ce siège contre quelque chose. Et on va aussi dans le tweet, ou gazouiller, c'est ça, qu'après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en février 2020, il faut dire qu'à ce point-là, en fait, le Royaume-Uni était encore dans la période de transition, donc soumis aux règles européennes en termes de droits douaniers et aussi en termes des réglementations des services. Déjà là, on voit le Royaume-Uni parler du fait que, ou on voit l'East Trust se vanter du fait que le siège indépendant, que le Royaume-Uni occupe son siège indépendant à l'OMC, même si en fait, en principe, le Royaume-Uni suivait encore les règles européennes à cette époque-là. Évidemment, ça a changé depuis ce moment-là, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. et très performatif. Alors, ça, c'est un petit exemple, peut-être plus important, ce sont les négociations avec l'Union européenne. Il ne faut pas oublier, évidemment, c'est le partenaire commercial le plus important du Royaume-Uni, plus ou moins 45 % du commerce britannique, ou la moitié, plus ou moins, était, je n'ai pas vu les chiffres les plus récents, mais ça n'a pas, je pense, trop changé. Bon, en tout cas, ici aussi, on voit une performabilité autoconstative dans la manière où le Royaume-Uni a négocié avec l'Union européenne. Et plus précisément, vous connaissez peut-être une histoire déjà, mais je la résume, le gouvernement britannique a privilégié la souveraineté à la place de l'accès au marché. Et on voit ça dans quelques domaines. D'abord, dans le choix du modèle d'accord, depuis le début des négociations, et je parle ici de l'accord de libre-échange, enfin, de l'accord de retraite, évidemment. Donc, c'est les négociations qui ont eu lieu en 2020. Mais depuis le début de ces négociations, le gouvernement a exprimé clairement qu'il cherchait un accord de libre-échange soi-disant exhaustif à la Canadienne. Voilà, en essayant, le modèle, c'était le CETA. Et c'est parce qu'on disait que cela permettrait plus de divergences réglementaires entre les deux parties. Mais évidemment, il fallait sacrifier l'accès au marché parce que, comme le montre ici, la diapositive utilisée par Barnier, si on veut avoir l'accès au marché du marché unique, il faut suivre les règles. Et donc, à part ne pas avoir un accord, être soumise juste aux règles de l'OMC, c'est le modèle le moins intégrateur. OK. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, pendant les négociations, le Royaume-Uni a résisté à se soumettre à des règles du jeu équitable qui étaient demandées par l'Union européenne. Par exemple, dans la question de la non-régression, des normes environnementales ou en question du droit de travail. Et ce qui est plus important d'un point de vue européen, la question de l'alignement dynamique des règles en matière d'aide d'État. C'est-à-dire, l'Union européenne voulait que le Royaume-Uni adapte ses règles au fur et à mesure que les règles européennes évoluent. Et pour l'Union européenne, conditionner l'accès au marché sans taxes ni quotas à ces règles-là était reflétée une crainte que le Royaume-Uni puisse avasser ses normes, abaisser ses normes et ainsi permettre à ses entreprises d'amener de la concurrence déloyale aux producteurs européens. Et ce qui est vraiment important ici, c'est que cette politique de divergence de l'Union n'était pas justifiée en termes de le gain qu'on puisse avoir ou le changement de politique ou la politique différente qu'on puisse mener grâce à cette liberté, mais c'était justifié juste en termes de la liberté gagnée. Donc on voit ça dans la citation ici de David Frost. The fundamentals of what it means to be an independent country. Donc ce n'était pas une opposition au contenu en soit des règles, au fait que des règles ne soient pas faites par le Royaume-Uni, que le Royaume-Uni n'ait pas sa souveraineté, son indépendance. Et on voit cette dynamique aussi présente si on voit comme l'accord final a été présenté par le gouvernement britannique comme une grande victoire pour la souveraineté nationale. Par exemple, si on regarde le préface écrit par Boris Johnson ou par ses aides du sommaire de l'accord, il affirme que l'exécution de l'accord ne dépend dans un cas de la Cour de justice de l'Union européenne. Et si on regarde le document d'orientation lui-même, celui-ci met l'accent sur le fait que l'accord de retraite est soumis au droit international et non au droit européen. C'est important. Le droit international, c'est le domaine des États souverains. Le droit européen, c'est le domaine des États soumis à Bruxelles. C'est un peu la logique. Même si dans les accords internationaux, par exemple, on se soumet aussi à des règles. Ce n'est pas la logique dans les discours. Et si on se concentre sur la contention sur la question des règles du droit équitable, on trouve deux choses. D'abord, l'exécution de ces règles n'est pas soumise à la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne, mais à un tribunal d'applicatrage bilatéral, comme on le trouve dans les autres accords de libre-échange. Et en termes de contenu des règles d'État, on voit que l'accord ne peut pas un alignement dynamique, comme l'avait évolué l'Union européenne, mais un mécanisme de rééquilibrage. C'est-à-dire, si une des parties n'est pas contente avec le niveau d'obligation, on peut y revenir. Et si après ces négociations-là, la partie ne reste pas contente, on peut suspendre les préférences ou imposer des droits de douane. Donc, à la base, c'est… Bon, je vais en parler dans un instant, mais ce n'est pas exactement nécessairement une grande victoire pour l'Union européenne. Et dernièrement, le fait que l'Union européenne a retardé l'accord jusqu'à la dernière minute, je me souviens que j'étais… Je pense que l'accord, il est venu le jour de… le 24 décembre, non ? Le jour avant Noël. Donc, vraiment, retarder l'accord à la dernière minute, à mon avis, c'était… À notre avis, c'était aussi une stratégie performative pour vraiment montrer que le résultat était le produit d'une lutte vraiment acharnée. Alors, est-ce que cela représente vraiment cette grande victoire ou plutôt cette performativité en stade constative du Brexit de laquelle je parlais ? Et pour cela, je pense qu'il faut révisiter ce compromis entre la souveraineté et l'accès au marché duquel je parlais à l'instant. Et donc, de la perspective de l'Union européenne, un des objectifs clés des négociations était empêcher que les entreprises basées au Royaume-Uni puissent s'engager dans la concurrence déloyale. Et si on regarde l'accord final, ces mécanismes de rééquilibrage lui permettent en effet d'éviter cette ventiolité. Parce qu'il peut encore demander que l'Europe-Uni adapte ses règles. Et si l'Europe-Uni n'adapte pas ses règles, l'Europe-Uni peut quand même suspendre l'accès au marché. Tandis que de la part du Royaume-Uni, il y a des concessions symboliques ou plutôt performatives. La possibilité de dire qu'il fait des choix souverains, même si cela implique perdre l'accès au marché européen. Alors, je parlais avant aussi des négociations des accords pour reproduire les accords que l'Union européenne avait déjà signés pour que le Royaume-Uni continue à se bénéficier des préférences commerciales, des dispositions de préférences commerciales qu'on trouvait dans ces accords. Et ici, on voit aussi cette performance générique de laquelle je parlais, le fait d'être constamment en train de négocier des accords à droite et à gauche. Et dans cette ligne, par exemple, le gouvernement a inventé beaucoup sa prouesse négociatrice jusqu'à présent. Par exemple, la ministre du Commerce informait le Parlement en juin de l'année passée, après la conclusion d'un accord en principe avec l'Australie, que le gouvernement du Royaume-Uni avait signé des accords avec 60 pays ainsi qu'avec l'Union européenne. Et si on compte maintenant l'accord qu'il vient de signer avec la Nouvelle-Zélande, on arrive à 60. Ce qui semble être pas mal si on pense que le Royaume-Uni vient de sortir des règles de l'Union européenne jusqu'à... Ça fait que deux ans qu'il n'est pas soumis aux règles européennes. Le seul problème, c'est que ce discours, il est un peu une exagération parce que d'abord, il n'y a pas vraiment 69 accords, mais des accords avec 69 partenaires. Donc, c'est ça. Oui. Mais c'est efficace, ce n'est pas un peu d'accords. Oui, parce qu'il y a des accords, c'est pas avec l'Afrique orientale qui abarque plusieurs pays. Ça, d'abord. Et il faut dire que la plupart des accords, et ce n'est pas ça dans la rhétorique non plus, ne sont que des réproductions, comme je disais avant, des accords que l'Union européenne avait signés déjà avec ses partenaires. Donc, c'est des accords desquels le Royaume-Uni se bénéficiait déjà en tant que membre et pas membre. Autrement dit, ce qui était présenté avant au moment du Brexit comme un problème de politique publique lié au Brexit à résoudre, s'assurer que le Royaume-Uni ne perd pas ses concessions commerciales, a été instrumentalisé pour mettre en valeur la soi-disant nouvelle capacité de négocier du Royaume-Uni. Un problème des politiques publiques est devenu la rhétorique. Et ici, c'est très intéressant. Par exemple, c'est l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Japon. Évidemment, c'est un des accords à reproduire les plus importants. Il est aussi assez célèbre au Royaume-Uni. Au moins, il est célèbre parmi les trade nerds comme moi. Et célèbre à cause de ce tweet que vous voyez sur l'écran. Ici, celui-là. Je vais peut-être bouger ça pour mieux le voir. Alors, c'était pendant une compétition télévisée de pâtisserie et broulangerie qui s'appelle « The Great British Pay Corps ». Je ne sais pas si vous avez quelque chose comme ça au Québec ou au Canada. Mais pendant cette compétition, le ministère de Commerce a publié le tweet. Et ce tweet faisait allusion aux réductions de droits de douane pour la sauce soja. Mais en fait, il faut dire que ce n'est pas juste grâce à cet accord qui avait ces réductions, mais c'est grâce à l'accord à la base qui avait été signé par l'Union européenne. Mais ce tweet, il parle comme si l'accord qui a été copié par le Royaume-Uni était un nouveau accord. Mais la situation, c'était que si le Royaume-Uni ne copiait pas cet accord, il allait perdre ou ses concessions ne s'appliqueraient plus. Donc, voilà. C'est un discours aussi un peu, bon, pas très clair, mais qui est là pour mettre en valeur cette prouesse négociatrice. Le deuxième exemple que je voulais citer, je suis au Canada, c'est celui du Canada. Et là aussi, on a un accord de continuité commerciale qui a été, je pense, qui est entré en vigueur en avril 2021, c'est ça ? Lequel ? L'accord de continuité commerciale entre le Royaume-Uni et le Royaume-Uni. Oui, il y a une négociation en ce moment. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, dans la présentation, dans le communiqué de presse du Royaume-Uni, on voit qu'on parle des nouvelles, des négociations sur un nouvel accord, un nouvel accord modernisé, etc. C'est un 7 à plus. Oui, oui, mais en fait, ces négociations, elles n'existent pas parce qu'il y a une clause de révision de l'accord ancien. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment des nouvelles négociations, c'est vraiment juste… C'est des nouvelles… Pardon. Ce n'est pas des nouvelles négociations, c'est plutôt l'application de cette clause de révision qui, je pense, a été demandée même par le Canada. Donc, évidemment, dans le discours public, on perd un peu de vue ce genre de détails, mais on voit ici, par exemple, le fait que pour le gouvernement, le fait de montrer qu'on est en train de négocier est plus important que le contenu de ces accords. C'est juste le fait de montrer qu'on a un tel nombre d'accords, même s'ils sont juste copiés de l'Union européenne. Et pas copiés exactement, parce qu'on ne peut pas juste répliquer les bénéfices. Je vois qu'il me reste 10 minutes, donc je vais vite parler un peu des négociations avec les États-Unis, parce que d'un point de vue britannique, c'est en fait les négociations les plus importantes. C'est le partenaire en dehors de l'Europe, il faut le dire, évidemment, c'est le partenaire le plus important en dehors de l'Europe pour l'Union européenne. Il attire aussi le plus d'attention, l'attention négative et positive, bien sûr. Et c'est, pour les eurosceptiques, le dividende clé du Brexit. C'est étroitement lié, par exemple, aux imaginaires de l'anglosphère qui se contrôlent dans les milieux conservateurs. Et dans cette perspective, créer cet accord, c'est une façon de créer un nouvel espace, un nouvel espace économique qui ne soit pas lié à l'Union européenne. C'est très important. Le « special relationship », tout ça. Et aussi, évidemment, d'un point de vue économique, un accord avec les États-Unis, c'est plus important que les autres nouveaux accords proposés, par exemple avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ou même les membres de l'accord de partenariat trans-spécifique global et progressiste, le CPTPP. Mais il faut répéter, je le répète encore, les gains économiques d'un ALE avec les États-Unis sont largement dépassés par les pertes d'un Brexit dur. Mais, même si on a cette rhétorique, d'abord, je ne vais pas, vous voyez la citation, cette rhétorique aussi hyperbolique sur les avantages à l'a lieu avec les États-Unis, dans la pratique, le gouvernement a été beaucoup plus prudent. Donc, par exemple, dans ses objectifs de négociation, ici, j'ai décopié les objectifs de négociation publique en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires, c'est-à-dire les questions de réglementation de sécurité agroalimentaire. Et c'est des règles qui, par exemple, interdisent au Royaume-Uni parce qu'à cause, c'est des règles qui ont été héritées de l'Union européenne, mais qui restent encore très populaires, qui interdisent, par exemple, l'importation du bœuf traité aux hormones et du poulet chloré. Donc, si on regarde les objectifs de l'Uni dans cette matière, on voit qu'il y a un engagement à maintenir des niveaux de protection élevés. Et comme on verra, ceci n'est pas très compatible avec les négociations avec l'Union européenne, pardon, avec l'Union européenne. Les États-Unis, parce que pour les États-Unis, ces règles sont des entraves pour leur exportation agroalimentaire très importante. Cette prudence, cette question-là, reflée des tensions importantes au sein du Parti conservateur. Et je trouve que cet article de Katie Bowles les résume bien. Je ne sais pas si vous connaissez les marques, mais en fait, Liddell, c'est une chaîne de supermarchés pour marcher. Et Waitrose, c'est un supermarché, on va dire, haut de gamme. Et elle décrit comme il y a une division dans le Parti conservateur entre les livres-échangistes Liddell qui veulent des coûts plus bas en termes de l'agriculture alimentaire. On le voit maintenant aussi avec la crise du coût de vie. Et ceux qui viennent plutôt des circonstructions rurales et qui sont appuyés par les agricultrices qui sont assurés de protéger les agricultrices de la concurrence avec des produits à des normes moins élevées du bon marché. L'autre grand convention est celui de l'NHS, le système de santé publique, le National Health Service, où la crainte exprimée, c'est qu'un accord avec les livres-échanges des États-Unis augmenterait le prix des médicaments, entraînerait une marchélisation du système de santé publique, etc. Et si on regarde le fait que le Rémini s'engage à ne pas sacrifier ou faire des concessions dans ces domaines-là, les objectifs des États-Unis ne sont pas très compatibles avec cette position-là. Donc, on va voir ça peut-être dans les dynamiques des négociations. Alors, jusqu'à présent, il y a eu cinq cycles de négociations entre le Rémini et les États-Unis. Le premier cycle a eu lieu en mai 2020 et le dernier en octobre 2020. Donc, c'est assez accéléré en 2020. Il ne faut pas oublier non plus que le Rémini était en train de négocier avec l'Union européenne. C'était trop clair. Sur l'ALE. Donc, c'est beaucoup à faire. Il faut dire que, pour l'instant, il n'y a pas eu de cycle de négociations officielles sur l'ALE entre le gouvernement fédéral britannique, pardon, pas britannique, américain et le gouvernement du Rémini. Depuis l'arrivée de Biden, Biden n'est pas trop fan. mais bon, passons ou allons en arrière et parlons des négociations. Et le premier point duquel je parlais, c'était l'agriculture et les normes agroalimentaires. Et là, le côté américain a réitéré la ligne dure concernant les mesures non scientifiques qui entravent les exportations de produits agricoles. Et le Robert Leifheiser, qui était l'USTA, le représentant américain en commerce à l'époque, le disait très clairement dans des déclarations qu'il a faites, je pense, à la commission budgétaire de la Chambre. Il disait qu'il faut de l'accès équitable pour l'agriculture ou nous n'aurons pas d'un accord. Et pour l'accès équitable, on entend très bien, on comprend très bien qu'il fallait adapter les règles. Parce que ça, c'est l'entrave la plus importante, les règles sanitaires et sanitaires. Voilà. Il y a eu beaucoup de pression aussi à ce moment-là dans le Royaume-Uni par part des agricultrices et une coalition d'ONG avec des intérêts libères qui apportaient des fruits parce que la question de la négociation commerciale avec les États-Unis s'est tendue au débat parlementaire des projets de loi sur l'architecture et le commerce. Donc, il y a des lois qui sont liées mais qui n'étaient pas vraiment censées à traiter ce sujet. Et le gouvernement n'a pas accepté les propositions de modification de loi qui étaient proposées qui voulaient garantir une protection des normes légales écrits dans la loi dans la loi de l'agriculture et la loi de l'agriculture. Mais il a fait deux concessions quand même, le gouvernement. Une, que la loi de commerce maintenant garantit que pour les accords de continuité, il n'y aura pas de décision de normes agroalimentaires mais pas les nouveaux accords. de nouveaux accords. Et puis, deuxièmement, le gouvernement a établi une commission sur le commerce et l'agriculture qui a comme mission d'évaluer si chaque nouvel accord signé maintient le niveau de protection réglementaire en matière agricole. C'est-à-dire, le gouvernement a aussi une obligation légale à produire un rapport sur cette question avant que le raccord soit ratifié et doit prendre en compte l'avis de cette commission. Ce qui est plus… Donc, cette commission, en fait, elle a plus de droits que les commissions parlementaires qui sont établies. Bizarrement. Voilà. Il faut dire que l'NHS aussi a suscité beaucoup de controverses. Il y a eu une pétition publique qui rassemblait 110 000 signatures dans le contexte de la pandémie du coronavirus. La question de la santé publique était très sensible, évidemment. Le gouvernement a aussi résisté à faire des concessions et n'a fait qu'offrir des garanties concernant l'NHS pour les accords comme avec l'agroalimentaire de continuité, donc pas les nouveaux accords. Donc, si on résume, le gouvernement britannique a bloqué toute garantie légale malgré les concessions faites, mais il s'est engagé très publiquement à ne toucher ni aux normes agroalimentaires ni à l'NHS. Donc, Liz Truss, la ministre, les autres représentants du gouvernement, ils sont poussés à faire des déclarations très régulières à ce sujet, presque tous, pas tous les jours, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il faut dire que malgré ces questions insolubles, le gouvernement continue à mettre l'accent publiquement sur l'urgence, la valeur, la faisibilité de ces négociations. Et donc, par exemple, le septembre 2021, Truss parlait d'une date limite d'avril 2022 pour conclure les négociations parce qu'il voulait éviter que l'expiration du mandat pour la promotion des échanges commerçants, le Trade Promotion Authority au Congrès des États-Unis. Et ça se déroule en même temps qu'en privé, on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de progrès dans les mouvements sur les questions clés dans les négociations. Il n'y a pas de mouvement sur la question de l'agriculture, par exemple. Et il y a aussi des histoires dans la presse que les négociateurs américains n'étaient pas très contents avec leur homologue britannique parce que les homologues britanniques avaient une tendance selon eux à éviter un positionnement clair sur des questions importantes, par exemple l'agroalimentaire. Donc, on arrive là, Biden gagne les élections et évidemment, Biden, si on compare avec Trump, Biden n'est pas un fan du Brexit dans la même mesure. Donc, les négociations restent suspendues depuis 2020. C'est plutôt le coup de grâce, je dirais, parce que il n'y avait pas beaucoup de progrès non plus avec l'expiration du Trade Promotion Authority en plus. Et ceci n'est pas reprenné officiellement qu'en septembre 2021 par le gouvernement britannique. Et encore une citation de Boris Johnson, mais avec une caractéristique effronterie, il dit que lorsqu'il est aux États-Unis, c'est lors d'une visite aux États-Unis de Boris Johnson, il dit qu'il a toujours cru qu'un accord commercial avec les États-Unis serait difficile. Mais il a dit tout le contraire il y a quatre ans. Et ce qui est plus bizarre en plus, c'est que le gouvernement britannique filtre une stratégie alternative à ce moment-là. Donc, le Royaume-Uni, si on ne peut pas avoir cet accord bilatéral avec les États-Unis, pourquoi pas rejoindre l'accord Canada-États-Unis-Mexique ? La CEUM, ça CEUM, c'est ça qu'on dit en français ? La CEUM ? Oui. Bon, c'est une idée qui a été vite démentie, je pense que ça n'a pas duré 24 heures avant qu'un porte-parole la démente, mais ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, pour le Royaume-Uni, maintenir cette idée des négociations en cours avec les États-Unis, maintenir ces négociations vivantes est très importante. Et on le voit aussi dans, par exemple, récemment, c'est une campagne plus longue, mais récemment, le Royaume-Uni vient de signer un, on en veut dire un memorandum d'entente avec l'État d'Indiana. C'est un de plusieurs memorandums d'entente que le Royaume-Uni est en train de négocier. Ah oui, c'est négocié, quand même. mais ceci, si on regarde les communiqués de presse, ont comme but de libéraliser la réglementation et promouvoir la reconnaissance mutuelle des qualifications pour les services professionnels, parce que ces services sont réglementés au niveau état principal aux États-Unis, souvent, oui. Mais même s'ils sont présentés comme des tremplins vers un accord avec les États-Unis, ce ne sont pas des traités contraignants. Mais le gouvernement parle, le gouvernement britannique parle de trade deals, des accords commerciaux, on est en train de parler de mémorandums. Alors, il faut dire qu'en fait, la stratégie britannique se focalise maintenant dans la stratégie commerciale, la britannique se focalise un petit peu plus, au moins sur les États-Unis et l'Anglosphère, un peu plus sur l'Indo-Pacifique. Et dans ce contexte, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des tremplins pour accéder au PT-PGP. Mais cela ne veut pas dire que le Royaume-Uniu ait perdu la récompense, je cite, ultime d'avoir un accord de libre-échange avec les États-Unis. Et bizarrement, quand on a été aux États-Unis, Penny Morden, qui est une ministre de seconde ring au ministère de commerce international, a vraiment réprimandé le gouvernement fédéral de ne pas prendre cette opportunité en main. Donc, elle dit, « For the U.S. to wait and seize this opportunity would be all to our detriment, but also to its own. » C'est quand même bizarre d'aller quelque part et de réprimander son allié principal de cette façon. Voilà. Donc, je sais que j'ai parlé un peu trop longtemps, mais je passe aux conclusions là. Et pour conclure, juste pour vous rappeler que j'ai commencé cette présentation avec un casse-tête, pourquoi une politique commerciale indépendante était devenue centrale au projet du Brexit du gouvernement britannique. Ceci n'était pas sur le bus rouge, ce n'était pas un second de compagnie, il n'y a pas vraiment des intérêts aux matériaux derrière. et si on regarde la politique que le gouvernement britannique a menée depuis, elle est assez prudente, même si la rhétorique est plus grandiloquente. Et donc, l'argument que j'ai présenté ici pour répondre à cette question est que les tensions du Brexit entre nationalistes et ultralibérales sont gérées à travers une performativité stratifiée qui se manifeste à travers la politique commerciale. On peut voir ces politiques comme un acte de longuage autoconstratif, même lorsque son contenu n'est pas défini, sa valeur et sa valeur économique discutables, une politique commerciale indépendante permet de mettre en œuvre le dividende de la souveraineté automatiquement. On peut dire voilà, on est souverain, on a cette politique fantastique, il ne faut rien plus faire, on a cette politique grâce au fait qu'on est sorti du marché unique et devenu douanière. C'est moins important de ce qu'on fait avec cette politique. Et cette politique commerciale peut exister aussi à travers, même si on fait pas grand-chose avec, on peut quitter comme on dit en anglais en montrant des négociations multiples sans qu'on doive en principe faire des compromis politiquement contentieux. Par exemple, si on reproduit des accords qui existaient déjà, pas contentieux. Et si on ne s'aide pas dans les questions fondamentales avec les États-Unis, ça reste contentieux mais si on ne fait pas ces compromis, on peut quand même parler des négociations comme quelque chose de positif. Donc, comme je disais avant, pour résumer, elle existe enfin en soi et ne correspond pas à une stratégie plus élaborée. Et donc, dans le titre de ma présentation, je faisais aussi allusion au piège de la souveraineté. Et donc, le piège existe là dans le fait que le plus que le gouvernement veut exercer sa compétence, le plus qu'en fait, il risque de briser, de fragmenter la coalition pro-Brexit parce que les négociations, surtout avec des nouveaux partenaires, ils vont sûrement avoir des conséquences économiques. Et là, déjà, on voit qu'avec les accords de libre-échange que le Royaume-Uni vient de négocier avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il y a vraiment des conséquences macroéconomiques très modestes, on va dire, parce que c'est relativement des petits pays et des pays qui sont très loin. Donc, il n'y a pas vraiment des grandes sommes qui sont… Le commerce ne vaut pas une grande chose, mais ça a déjà suscité l'inquiétude des agricultrices botaniques qui craignent que l'accès au marché donné aux exportations de bœuf d'adagnos ne sont pas soumises aux mêmes normes en matière de réglementation du bien-être animal et des questions sanitaires et sanitaires aussi. Donc, vous voyez, déjà, même avec des petits partenaires, on va dire, entre guillemets, j'espère que j'ai un super australien et Nouvelle-Zélande, mais ce n'est pas des partenaires comme les États-Unis en termes d'importance, on voit déjà les contentieux commerçaux surgir. Et ces concessions, il faut le dire, sont aussi une conséquence des dynamiques de la performativité parce qu'elles ont été apparemment faites par… bon, c'est Boris Johnson qui a poussé à avoir un accord à annoncer au G7 de Cornuail en été 2021. Donc, apparemment, le ministère de l'Agriculture au Royaume-Uni n'était pas si content de faire ces concessions-là, mais l'intervention de Boris Johnson a en fait produit cet accord. et je ne pense pas, il faut dire, je ne pense pas que ces contentions fera dérayer l'accord. Au Royaume-Uni, le système de Westminster ne prévoit pas beaucoup de pouvoir pour le Parlement de bloquer la rétification de l'accord, mais d'un point de vue de cette présentation, il commence déjà à montrer les limites de la performativité. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, écoute, je trouve que c'est très prometteur comme projet, je pense que la contribution théorique va être super intéressante et les éléments empiriques aussi qui vont nous faire comprendre un peu où se positionne la Grande-Bretagne depuis le Brexit. Ça m'a fait penser un peu à un livre qu'au Decaire, on m'a forcé à lire et que j'ai trouvé pénible, mais que j'en parle 25 ans plus tard et j'en parle à chaque année. Je ne sais pas si tu connais Cliff Gertz, qui est un anthropologue américain qui a écrit un livre sur la théâtralisation de la politique à Ballyu du 19e siècle et lui, dans son livre, il démontait que la théâtralisation, c'est la fin en soi. Donc, le but, ce n'est pas d'être efficace administrativement, ce n'est pas de faire des bonnes politiques publiques, c'est de faire vivre les mythes et les symboles de la politique pour vivre comme acteur politique. Donc, il y a cette logique-là de Boris Johnson qui réclame la souveraineté britannique comme une forme de théâtralisation alors que dans la pratique, on se rend compte qu'il y a un décalage énorme entre les deux. Je vois qu'il y a des questions dans le site de discussion. Est-ce que quelqu'un est capable de les ouvrir? Oui. Attends. En haut. En haut. En haut. En haut. Ah, discussion. Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'on peut pas prendre ces questions-là. Ah, c'est quelqu'un qui doit quitter. Qui doit quitter. OK. Bon, c'est deux personnes qui doivent quitter. Bon, alors, sinon, on est prêt à prendre une paire de questions. Si vous êtes sur Zoom, vous pouvez simplement ouvrir votre micro puis poser une première question. Je suis sûr qu'Uber Rioux a déjà publié plusieurs études sur le Brexit. On en aurait seulement une. Sinon, je vais donner la parole après à les gens qui sont en classe. Est-ce que tu as une question, Uber? Oui, j'ai une question. en fait. Merci pour la présentation. C'était intéressant. Ma question est moins sur les détails que sur la logique d'ensemble que vous venez de présenter. En fait, c'est la suivante. En quoi est-ce que vous considérez en fin de compte que le Brexit distingue le Royaume-Uni puis ses logiques politiques fondamentalement d'autres pays ou d'autres ensembles politiques? Parce que finalement, les logiques que vous venez d'exposer s'appliquent relativement bien à peu près à tous les pays occidentaux, de même qu'à l'Union européenne. Je veux dire, les tensions entre nationalistes et libéraux en matière commerciale, ce sont des tendances qui sont visibles à peu près partout au sein de l'Union européenne également. Ça menace en quelque sorte, jusque dans une certaine mesure, en tout cas, les coalitions politiques qui existent à Bruxelles et ailleurs dans les États nationaux également. Puis ça a eu des répercussions qui sont assez évidentes sur les négociations commerciales que mène depuis plusieurs années l'Union européenne. Les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis sont aussi au point mort. Il n'y a plus vraiment de perspective d'intégrer le partenariat transpacifique. Les négociations avec l'Inde sont au point mort également. Donc, vous voyez un peu la logique de ma question. En quoi est-ce que le Brexit finalement distingue vraiment les tendances et les tensions politiques britanniques par rapport à cette opposition nationaliste libérale qu'on voit à peu près partout dans le monde occidental actuellement? J'en pense? Oui, oui, oui. OK. Merci pour votre question, Hubert. Alors, évidemment, le Brexit en soi, il fait partie d'un discours d'exceptionnalisme britannique, non? Tous les pays se pensent exceptionnels. Évidemment, comme vous disiez, il y a quand même des points en commun. C'est ce que je dirais distingue un petit peu et je parle de politique commerciale plutôt, mais c'est ce qui distingue un petit peu aussi l'ensemble des politiques, c'est le point auquel il n'y a pas vraiment une stratégie derrière. Et évidemment, si on parle de la politique commerciale de l'Union européenne, il y a aussi une certaine performance, il y a des papers qui ont été écrits sur la politique commerciale des États-Unis comme performance aussi. Mais ici, vraiment, on n'a que la performance. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de contenu, mais c'est que le contenu est vraiment, il fait la place au fait qu'on veut juste montrer qu'on est en train d'exercer cette compétence. Évidemment, ces tensions qu'il y a dans le projet du Brexit, ils existent ailleurs, mais je dirais que le problème, c'est qu'avec le Brexit, on crée une instabilité, on est en train de réouvrir beaucoup de politiques et donc ces tensions sont peut-être plus marquées aussi dans le système politique. Il y a peut-être plus de polarisation que dans d'autres contextes, je dirais, aussi autour de ce genre de questions. Le Royaume-Uni, il doit refaire plein de politiques, commençons par la politique commerciale, mais aussi les questions d'aide d'État, par exemple, etc. étant donné que ces politiques doivent être refaites sur base de discours sur un Brésil qui ont promis des choses différentes à des partisans qui ont des idées vraiment différentes de ce que le Brésil devrait devenir, c'est une recette pour beaucoup de polarisation politique. donc c'est dans ce sens-là que je pense que le Royaume-Uni se distingue un petit peu. Le fait que ces tendances soient un peu plus fortes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond à la question, effectivement. Je vous remercie, même si je ne suis pas nécessairement tout à fait d'accord. Je veux dire, quand on regarde les tensions qu'il y a sur toutes ces questions-là aux États-Unis actuellement, quand on regarde la performance des partis d'extrême-droite ou des partis patriotes un peu partout dans l'Union européenne, moi, j'ai plutôt l'impression en tout respect que le Brexit, c'est un symptôme de ces tensions-là plutôt que la cause de ces tensions-là en ce qui concerne... Non, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que, en fait, et je ne suis pas en train de dire que les choses ne sont pas peut-être plus brisées aux États-Unis. Moi, je parle peut-être de mon point de vue de politique publique, mais c'est vrai, évidemment, c'est un symptôme mais ça contribue aussi à fomenter les tensions, c'est ça que je veux dire, je ne dis pas que le Brexit soit quelque chose qu'on puisse séparer de ces dynamiques-là, et évidemment, il y a aussi beaucoup de polarisation aux États-Unis, donc ce n'est pas ça que je veux dire. Je parlais vraiment, vraiment un peu de la politique commerciale, mais vous avez quand même raison sur ce que vous dites. Merci, merci beaucoup, c'était bien intéressant. Oui. De toute façon, c'est vraiment très intéressant, c'est bien de voir une heure pour exposer sur un sujet comme ça, c'est un peu compliqué, c'est, et étant vraiment même du domaine du spectacle, dans les années 16 ans, je trouve que c'est très amusant, en fait, qu'on recherche, c'est juste ce que je veux dire, c'est que j'aimerais faire ça, ça donne le goût de faire ce même type de travail. En tout cas, merci beaucoup, ça me stimule. Moi, j'ai aussi travaillé sur la politique de concurrence, vous avez touché un peu à ça, et j'aimerais ça vous entendre parce que dans le fond, quand je, je ne me suis pas vraiment penchée de toute façon à profondir sur le Brexit, donc vraiment, c'est ignorant, mais je n'avais pas pensé à la dynamique que ça pose avec la politique de la concurrence, parce que dans le fond, la politique de la concurrence en Europe, c'est comme finalement un accord de, pas de libre-échange, mais je veux dire, ça règle un paquet de questions que les accords de libre-échange règlent en général, mais avec une direction générale, avec, je ne sais, quelque chose de beaucoup plus, je dirais, répétons avec un vrai droit à ce plan national, etc. J'aimerais ça en savoir plus par rapport à ça, comment le Brexit s'articule avec la politique commerciale, est-ce que on est sorti de cette politique de concurrence supranationale ou comment ça se joue à ce niveau? C'est une bonne question, on m'a demandé une question, on m'a posé une question similaire à UASIS une fois, c'est la conférence sur les études européennes, c'était en ligne, bon, mais c'est une bonne question parce qu'on s'est dit, oui, ok, le Royaume-Uni, est-ce qu'avec le Brexit, il veut vraiment radicalement changer sa politique de concurrence? On avait peur quand on entendait par exemple Boris Johnson parler de l'interventionnisme, que le Royaume-Uni allait abandonner sa politique, son appui à une politique de concurrence libérale et en fait, c'est ce que je disais à l'époque et je vais dire la même chose maintenant, c'est que Boris Johnson surtout, mais aussi les dynamiques, même s'il y a des gens dans le gouvernement qui ont peut-être des positionnements plus clairs et des positionnements idéologiques, mais Boris Johnson ce n'est pas quelqu'un qui a un positionnement très clair, il n'est pas focalisé sur les contenus, donc pour lui, lui c'est vraiment le spectacle, donc et si on regarde le Brexit, si on veut aller au-delà du spectacle, il faut faire des choix qui vont embêter des gens et donc en ce qui concerne la politique de concurrence, je ne vois pas vraiment des gros changements se dérouler, c'est comme je disais avant, l'opposition au fait de suivre un alignement dynamique des normes européennes en matière de concurrence, ce n'était pas qu'on était opposé aux normes en soi, il y a peut-être des acteurs dans le gouvernement qui sont contre, il y a des acteurs qui sont pour, mais c'était plus le fait que ce n'était pas de la souveraineté de devoir suivre ces règles, donc voilà, c'est pour ça que je dis que évidemment dans les politiques des autres pays, il y a du spectacle aussi, mais ici, c'est vraiment, je pense que c'est la logique la plus importante. Maintenant, on le voyait aussi avec le spectacle, entre guillemets, des fêtes qui ont été célébrées à Downing Street, c'est tout une question de management de l'image du gouvernement et Boris Johnson, une des raisons pour lesquelles il est tellement populaire, c'est parce que quelqu'un qui aussi participe au spectacle et il était dans une série, il a présenté quelquefois une série de news satiriques qui s'appelle Have I Got News For You? Et voilà, c'est quelqu'un qui a aimé, il était, il était, je ne sais pas comment dire, au jubilé platine à la messe qu'ils ont à Saint-François qui ont, je ne sais pas si ça commence à changer, à virer, mais oui, donc je pense, ce n'est pas que ça ne va pas changer dans le futur, Michel, c'est juste que je ne pense pas qu'ils se sont posés la question. je ne sais pas si tu subis les relations avec, entre l'Écosse et le gouvernement de la britannique, on sait que les Écosse sont posés dans une assez forte majorité au Brésil, puis là, ils promettent la question de référendum sur la demande sur la table, mais je sais aussi qu'ils ont demandé à participer à toutes ces négociations du Brésil, ça a été ignoré. Est-ce que ça exacerbe le conflit ou comment la réception a-t-elle ? Oui, mais tu touches sur une question très importante, c'est la question de la gouvernance de la politique commerciale. Et je dois déclarer un intérêt et aussi faire une précision. Donc moi, je suis un conseiller de la commission parlementaire de la Chambre de commune qui est chargée de faire du scrutin des politiques commerciales. Évidemment, c'est ce que je dis aujourd'hui, tout ce que je dis, c'est mon opinion personnelle et n'engage pas à la commission. Donc, en fait, la gouvernance du commerce, je veux passer évidemment aussi à ta question particulière, elle est affreuse. Parce que, d'abord, et c'est une dynamique plus large dans le contexte du Brexit, le Brexit a donné beaucoup de pouvoir à l'exécutif. Il y a d'abord les clauses Henri le 8 qui donnaient le pouvoir au gouvernement à modifier les lois primaires sans vraiment passer par un processus parlementaire normal. Mais aussi, le fait, par exemple, dans la politique commerciale, le Royaume-Uni, le gouvernement, il peut aller signer un accord avec un pays et, OK, il doit passer une loi pour que certaines dispositions soient appliquées, mais le Parlement n'a pas le droit mort. Il peut juste bloquer la ratification de l'accord par période de 21 jours. OK. Et ça, évidemment, c'est difficile si on a une majorité parlementaire en plus. En plus, il n'y a rien dans la loi qui prévoit que les commissions parlementaires soient informées. comme je disais avant, cette commission sur l'agriculture a plus de droits que les commissions parlementaires dans la Chambre de la Commune et dans la Chambre de l'Or. Donc, passons maintenant aux questions des administrations dévolues, l'Écosse, l'Église du Nord, le Pays de Galles. Les questions de politique étrangère, politique étrangère économique, elles sont des questions réservées. Donc, en principe, ils n'ont aucun pouvoir, les gars. Ils sont consultés dans des comités, je ne m'appelle plus du nom, mais on peut dire qu'ils ne sont pas très satisfaits en général. Évidemment, les accords commerciaux touchent des questions des compétences qui sont dévolues, l'agriculture, mais aussi des questions de santé, par exemple, le prix minimum de l'alcool qui a été attendu en école. donc, oui, ça crée des tensions, je dirais aussi parce que, par exemple, l'Écosse, il y a un gouvernement qui est, on va dire, hostile au gouvernement central. Donc, ça joue aussi dans les dynamiques pro-indépendance, je dirais. Oui, donc, juste pour résumer, on a aussi le problème de la gouvernance qui est très mauvaise et oui, dans le gouvernement, disons que parce qu'il y a ce positionnement auprès de spectacles, de performances, de… qui ne veut pas entendre les mauvaises nouvelles, je trouve que ça, ce n'est pas une recette pour de la bonne gouvernance ou pour éviter les conflits. Non, c'est vraiment, il y a vraiment eu une centralisation de pouvoir. on disait avant le référendum, je me souviens, j'ai participé au débat, on se plaignait du tartin, on disait oui, l'Union européenne, elle fait des accords, etc., etc., mais là, au moins, il y a le Parlement européen qui doit voter les accords et il y a la participation des États membres, la commission, elle est… OK, là, c'est problème et moi, c'est un grand critique de la commission européenne, mais elle a été, si on compare au gouvernement britannique, assez ouverte aux ONG. Les documents circulent. On voit les textes circulent, on a de l'importance. Oui, après le tartin, il y a beaucoup plus de transparence et ça, on peut oublier. C'est vraiment intéressant. Oui. J'aurais peut-être une question, pourtant, après que je vais sortir un peu du sujet, bienvenue plusieurs fois sur la question de l'agriculture et de l'agriculture en… c'est pas la position du monde agricole au Royaume-Uni présentement par rapport à tous ces secteurs commerciaux. Et je pose la question parce que je pense qu'au Royaume-Uni, le taux des utilisateurs alimentaires est très bel. Et ça m'appelle une autre situation au Japon où le monde agricole prend en long terme au premier de 50 000 égents qui attendent qu'on met cette position-là qu'à haut. Et aujourd'hui, on fonctionne sur la base de l'aventure comparative et qu'on tente de développer des nouveaux secteurs d'exportation qui n'a pas mal. Est-ce qu'il y a cette tendance au Royaume-Uni de voir peut-être une développe de l'agriculture basée sur l'avantage qu'on va dire sur le Royaume-Uni ou une convertie au Royaume-Uni ou une convertie. Mais il faut partir en fait de la base que… Bon. Je commence par le référendum. Bizarrement, ils n'ont pas pris très fortement partie. Mais bizarrement, parce que ce n'était vraiment pas dans leur intérêt. Le système agricole a été réformé. Il y a beaucoup de secteurs, par exemple, le secteur de la viande du mouton qui dépendent, mais les autres aussi, qui dépendent beaucoup des subsides. Et puis, par exemple, la production de sucre de… C'est-ce que c'est le sucre de betrave ? Oui. Oui. De quoi ? Comment sont-ils les sugar beets ? Betrave, oui. Le sucre de betrave. Il se bénéficie aussi, pas juste des aides, mais du fait que le marché européen soit assez fermé. Donc, mais il ne faut aussi pas oublier que les exportations agricoles du Royaume-Uni sont plutôt haut de gamme. Plutôt petite production si on compare, par exemple, aux États-Unis. ne sont pas des armes, etc. Et donc, le marché le plus important, c'est l'Europe. Et là, il y avait zéro droite de douane, mais en plus, il n'y avait pas le besoin d'avoir de certificat vétrinaires, etc. Maintenant, il y a des produits… Les produits agricoles se font difficilement exporter. Il y a certains produits de pêche, par exemple, les mollusques bivalves, plus exportés. Donc, même s'ils n'ont pas pris parti avant, après le référendum, ils voulaient un accord assez étroit avec l'Union européenne parce que c'est là où il y a les exportations qui comptent. Et aussi, comme vous le disiez, il y a aussi beaucoup d'importations des aliments vers le Royaume-Uni. Et là, on trouve, par exemple, qu'on n'est pas prêt à 100 % payer le prix de la souveraineté parce qu'on a introduit des délais au moment de faire des contrôles des produits agricoles parce qu'on se disait si on commence à contrôler, à demander des certificats, etc., on aura des problèmes liés à le manque d'autosuffisance. par rapport aux accords avec des tiers pays, comme vous le savez, les accords de libre-échange avec les tiers pays ne vont pas si loin en matière du sanitaire et de sanitaire. Ils n'éliminent pas le besoin de faire des déclarations de douane, etc. Donc, les gains pour l'agriculture ne sont pas si bons. Et en plus, d'un point de vue de l'agriculture, les accords qu'on vient de signer avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils craignent ces accords parce que c'est des accords avec des pays où les exportateurs sont déjà prêts, ils ont le volume, et si on n'a pas les droits de douane, c'est pas que… En fait, l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'exploitent pas à 100% les quotas qu'ils ont déjà sans franchise dans le contexte de l'OMC, mais la crainte est qu'en ouvrant le marché de cette façon, on s'ouvre à une concurrence déloyale, une concurrence avec des producteurs qui ne doivent pas suivre des réglementations si strictes. Donc, je ne pense pas qu'ils soient contents. Et je parlais du sucre de betterave, eux, ils ont des vrais problèmes parce que la libéralisation du marché de sucre, si on commence à libéraliser le marché avec des pays comme l'Australie ou si on a un accord avec le Brésil, c'est avec le sucre de canne qui est beaucoup moins cher, ils ont des problèmes. Donc, je pense qu'ils soient dans une position très contente, en plus, ils ont perdu beaucoup de suicides. Voilà. C'est une autre question? Oui, j'ai une question. Là, on voit que la performance continue à chaque fois de l'acte c'est un théâtre. Là, dans un moment, les prix de la crise, par exemple, avec le Canada, les Français, vient de dire, des quotas pour les produits, les produits, les tirs, c'est déjà traillé dans l'Union européenne, donc, c'est fini. Et avec l'Irlande, il y a des tensions avec l'Irlande, les unionistes. Donc, je vois que les prix commencent à finir depuis là, mais le gouvernement Johnson continue avec cette performativité. La question, c'est à quel moment les rois, à quel moment les rois sera arrivés ou le gouvernement Johnson va continuer avec cette stratégie. Voilà, une tension un peu réchaîniste, mais on va faire un problème à l'entraide. Oui, c'est la question, when does the shit hit the fan? Oui, comme vous le disiez, ça commence, ça commence. Donc, livre-échange, les accords-là que vous avez mentionnés, ça commence, avec les augmentations dans le prix, dans le coût de la vie aussi. Là, évidemment, ils essayent de dire, voilà, c'est une crise globale. Eh bien, c'est une crise globale, mais il faut dire que le Brexit y contribue aussi à l'information que vit le Royaume-Uni. Donc, je ne sais pas, c'est compliqué à dire parce qu'il y a aussi, je parlais, la position du gouvernement, il n'est pas stable parce que il y a toute, je ne sais pas comment dire, il y a toute cette question des fêtes à Darling Street, etc., etc. je ne sais pas si il va y avoir une, on dit qu'il va y avoir un vote de no confidence, donc c'est difficile à dire parce qu'il y a tout ça. Comme je disais avant, ils essayent un peu d'introduire des délais, par exemple, en retardant l'introduction des règles sur les importations parce qu'ils savent très bien qu'appliquer les normes souveraines on traîne des coups. Donc, je ne sais pas, mais oui, on ne peut pas juste faire ce spectacle de souveraineté ad infinitum parce qu'il y a un moment où ça va arriver. Je ne sais pas, ça commence. Récemment, il y a eu un député qui est sorti en disant oui, il faudrait rejoindre le marché unique en fait, il disait ça. On va dire que la plupart des membres de son parti n'étaient pas partis de cette idée et le fait que le gouvernement actuel ou la position de Boris Johnson soit si faible, en fait, ironiquement, ça contribue un peu plus au rentranchement de cette politique de la performance du Brexit parce que le parti conservateur, il est dedans. Les membres du parti, ils y croient. Donc, bizarrement, ce n'est pas ça ne me donne pas beaucoup d'espoir pour tout ça. Je ne dis pas que je ne suis pas partant pour que Boris Johnson ait part, mais ce qui, ce n'est pas, ça crée des problèmes aussi parce que les gens vont se battre pour être le plus Brexitie possible. Dernière chance, une question. Moi, c'est une chère. vous mettez beaucoup d'en part sur tout ce qui est réglementation, un peu de la suprémité parce qu'on fait des règles, on fait des réglementations qui nous ressemblent, qui nous conviennent, qui sont adaptées à la spécificité, je serais, la nationale. Mais, dans le cas, je parlais avec une de mes collègues au département de sciences politiques qui me disait qu'au Canada, elle, ce qui s'est dit justement des réglementations, des règles réglementaires, elle me disait que dans le fond, ça aussi, c'est une performance parce qu'elle me disait finalement, c'est comme une réglementation passable. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas justement une double performance qu'on a discuté dans le fond? Parce que, est-ce que dans le fond, on se voit pour quelque chose ou on se voit pour un autre spectacle en plus de derrière? Oui, on a ce spectacle. Je me parlais des fonctionnaires de première ligne, de deuxième ligne, de troisième ligne et comment justement en première ligne, ils sont beaucoup moins, ils sont désengagés. À chaque niveau, elle me montrait, elle me montrait que justement, il n'y a pas d'efficacité de réglementaire. Pourquoi on va pour ça dans le fond? C'est un spectacle aussi. Oui, c'est juste qu'ici, je pense qu'il y a vraiment des questions descriptives à la base. Donc, si on commence à jouer avec les questions de règlement et on commence à permettre l'importation, par exemple, de certains biens agricoles, il y a des vraies conséquences distributives dans le pays et des conséquences concentrées dans certaines circonscriptions. Donc, il y a des vraies conséquences. Ce n'est pas que le spectacle ne soit pas vrai, mais il y a quand même des conséquences matérielles. C'est vraiment quelque chose qu'on défend et qu'on défend dans la pratique de façon efficace. Oui, c'est ça la question. Le problème, c'est qu'ici, on est en train de… Ce n'est pas que ce soit nécessairement possible, mais en principe, le fait que le Royaume-Uni sort de ce marché tellement intégré, on va dire qu'il y a quand même des vraies… C'est une question de refaire, en principe, le système réglementaire. Je pense que ces règles ont quand même des conséquences. Au moins, peut-être que je parle de ma perspective un peu meilleure de la politique commerciale, mais je pense que les règles sanitaires et extrosanitaires ont des vraies conséquences. Après, oui, on peut discuter les règles de concurrence au sein de cette disposition. Oui, OK, il y a quand même… Surtout, par exemple, où je vois ça, par exemple, c'est dans la façon où l'Union européenne, par exemple, se présente comme le grand défenseur de l'agriculture durable, etc., même si on regarde les règles et qu'elles sont écrites. Par exemple, les indications géographiques, oui, OK, se présenterait comme quelque chose de très traditionnel, mais elles sont quand même écrites avec les intérêts des producteurs derrière. Le jambon par mât, il peut être produit, je pense, avec la viande de porc qui ne met pas d'italien. C'est la pratique des producteurs. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, Michel, mais c'est quelque chose dont je dois peut-être plus en penser, de toute façon, mais je pense qu'il y a quand même des vraies conséquences distributives dans ces questions de réglementation. Et oui, il y a une performance dans le sens où, voilà, quel genre de Royaume-Uni est-ce qu'on veut devenir, c'est quelle norme qu'on veut, en fait, refléter dans nos règles. Donc, dans ce sens-là, oui, je pense qu'il y a ce spectacle qui se joue, mais je pense qu'il y a quand même des conséquences matérielles. Il n'y a pas une évolution vers, je dirais, une réglementation moins, je dirais, est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens privés, c'est-à-dire aux élèves de plus en plus, c'est pas le modèle de réglementation et de son évolution. C'est un petit peu ça que ma collègue me dit, c'est qu'il y a une évolution vers transfert dans le privé, beaucoup moins de fonctionnaires qui sont là, donc beaucoup moins de tests, beaucoup moins de terrain. Dans la pratique, est-ce que, justement, il n'y a pas une évolution vers un modèle, je dirais, plus néolibéral et, je dirais, peut-être moins efficace dans la réglementation? C'est pas nécessairement dire qu'il n'est pas capable de le faire, mais est-ce qu'il y a une évolution, justement, dans la réglementation qui est comme un peu un retrait de l'État qui est aussi une réglementation passable, justement, pour rassurer tout le monde, mais dans le fond, il y a comme un équipement de la réglementation, même si on en parle de temps tous les jours. Oui, c'est une bonne question. En fait, ils viennent de Boris Johnson après l'avoir. Parce qu'ils aiment bien filtrer les choses aux journaux, je ne sais pas, c'est leur stratégie un peu pour tester les idées. Mais avant d'avoir filtré ça dans les journaux, ils avaient écrit une lettre ou un e-mail ou un message aux fonctionnaires pour leur dire qu'il fallait éliminer, je ne sais pas, un quart des postes. Évidemment, avec le Brexit, il faudrait en principe plus de postes parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui étaient prises par l'Union européenne qui maintenant doivent être reprises par le Royaume-Uni. Mais je reviens sur ce que je disais avant, il n'y a pas de vraie stratégie. Ce n'est même pas « muddling through », c'est vraiment juste « souveraineté, souveraineté, souveraineté ». Ce n'est pas qu'il n'y ait pas des idées ici, là, mais la rubrique, on va dire, l'encadrement, le seul élément consistant, c'est cette idée de reprendre la souveraineté, de faire des décisions à Westminster et pas à Bruxelles, même si en vrai c'est Whitehall, c'est-à-dire le gouvernement qui prend une décision à cause de cette centralisation. Donc, modèle néolibéral, oui, c'était le cas avant, il y avait déjà eu un rétrécissement de l'État avec la politique de l'austérité des années Cameron. Donc, là, on continue. Ici, c'est vraiment de la politique électorale parce que l'élimination des postes de fonctionnaires, c'est pour que dans quelques années, ils puissent baisser les impôts pour les élections. donc, c'est par une stratégie, juste une stratégie à court terme électorale. Je vous invite à rejoindre moi pour remercier Gabriel de ta présentation. Merci. Merci. Puis, t'es l'élimination. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on va aller finir. J'ai réussi à réserver. Merci.